La fibre arrive à Luçon et si l'ensemble du territoire de la commune sera couvert d'ici mi-2019, les travaux, eux, viennent de débuter. Cette année, une dizaine de rues est éligible, soit plus de 4 km d'effacement de réseau. Ainsi, dès la semaine prochaine, d'importants travaux vont débuter avenue Michel-Rambaud. Sur Luçon, la fibre doit être déployée courant 2018. On a 5 900 prises à faire poser. On a commencé par la rue de Mareuil qui se termine là aujourd'hui. La semaine prochaine, on va commencer l'avenue Michel-Rambaud. L'avenue Michel-Rambaud, ça va être un gros chantier puisqu'elle fait 800 mètres de long. C'est là une entrée sur la route de Luçon à partir de la Roche. On va la faire en 3 phases pour moins gêner la circulation. Dans un premier temps, on ouvre la voie pour passer les fourreaux. Une fois que les fourreaux sont passés, plus tard, on y passera la fibre et puis l'électricité. Et dans une deuxième phase, après, on démontrera les poteaux pour que la rue soit dégagée de tout ce qu'il encombre. Les domiciles et les commerces seront bien évidemment accessibles durant la totalité des travaux réalisés en 3 phases. D'abord de la rue de Mareuil à la rue Léonce-Thomas, puis de la rue Léonce-Thomas à la rue de Bélair et enfin de la rue de Bélair à la place des martyrs de la Résistance. Le tout pour un montant assez conséquent. C'était assez onéreux puisque c'était 450 000 pour faire la rue Michel-Rambaud par exemple, mais uniquement 150 000 pour la ville de Luçon puisqu'on a des subventions là. Nous le faisons parce que le CIDEV fait des taux bonifiés. A partir du moment où ils veulent passer la fibre, pour que l'on fasse l'inversement des réseaux, on a des avantages. Donc on en profite pour effacer tout ça. A raison d'environ un mois de travaux par phase, la rue Michel-Rambaud devrait être finie avant cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada